Je me félicite du consensus qu'il y a ici autour de la question du rail et je me félicite du fait qu'on soit tous et toutes d'accord, quels que soient nos groupes politiques, pour augmenter la part modale du ferroviaire dans le transport de voyageurs et de marchandises. Je me félicite également de cette année européenne du rail qui va sensibiliser et communiquer sur les bienfaits du ferroviaire. Mais attention, l'année européenne du rail ne doit pas être qu'une opération de communication parce que les déclarations d'amour au rail, c'est bien, mais la réalité, elle n'est pas tout le temps rose. La réalité, c'est trois décennies d'ouverture à la concurrence avec quatre paquets ferroviaires qui ont fait beaucoup de mal au rail. La réalité, c'est également la chute du fret ferroviaire, conséquence directe de la libéralisation. Pour vous prendre un exemple, en France, en 2000, on avait 52 millions de tonnes transportées par fret. En fait, en 2014, on est passé à 32 millions de tonnes transportées par fret, soit une diminution de 40%. Alors, pour développer vraiment le rail, il ne suffit pas de décréter une année européenne du rail. Il faut, selon nous, stopper la libéralisation du secteur et développer le service public du rail. Et j'espère, Madame la rapporteure, que cet élément central se retrouvera dans le rapport. Merci. 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 Merci.